Équation du deuxième degré à une inconnue à résoudre pour Sochaux à Saint-Etienne. Les Sochaliens ne sont pas maîtres de leur destin, ils ont à subir la pression des Nancyens qui jouent eux à Hausser. Quant à l'inconnue, elle a pour nom Saint-Etienne. Quelle sera en effet la réaction d'une équipe qui n'a plus rien à craindre ni à espérer en championnat ? En tout cas, il y a 11 000 spectateurs à Geoffran Guichard, des Stéphanois bien sûr, mais aussi des Sochaliens, à savoir le dernier carré de fidèles. De toute façon, si on en est dans cette position, c'est quand même de notre faute. Donc on ne peut s'en prendre qu'à nous. On ne pense pas qu'on est meilleur que Nancy, mais on pense qu'on est bien égal à pas mal d'équipes quand même qu'on a rencontrées d'ailleurs ce dernier mois. Et en faisant de bons résultats et surtout au jeu égal avec ces équipes. Hausser mène devant Nancy 1 à 0. Vous l'avez entendu, au moment précis du coup d'envoi à Saint-Etienne, Nancy est déjà mené à Hausser. De quoi décontracter les Sochaliens. Mais à Saint-Etienne, on aimerait bien finir la saison sur une victoire, un dernier cadeau d'adieu pour Kasper Zak. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est des pros, on est obligé d'agir comme des pros et faire le maximum pour quand on a une victoire aussi avant les vacances. On va être très vite rassurés sur les intentions stéphanoises. Ribard pour Robert-Jacques, on joue depuis deux minutes, relais avec Françoise. Centre de l'ex-parisien pour la tête de Crimot, Saint-Etienne mène 1 à 0. Dans le même temps, Nancy a égalisé Hausser. Sochaux est donc en position de relégable, mais va vite se ressaisir. Septième minute, faute sur Henry à 20 mètres des buts de Kassaneda. Un coup franc très bien placé pour le pied droit de Sosé. La descente aux enfers pour Sochaux n'a duré que trois petites minutes. On assiste dès lors à un très bon match. Ici, Jacques tente le geste le plus branché du foot en cette fin de saison. Le ballon circule vite des deux côtés. Les Sochaliens sont maintenant à l'attaque. Joli travail de paille pour Morin. L'élié Sochalien prend sa chance. Et Kassaneda est tout heureux de voir le tir de Morin frôler sa transversale. Mais Saint-Etienne pousse, pousse. Rust détend tout d'abord un tir de Crimot. Sochaux ne parvient pas à se dégager. Et finalement, c'est Sosé, le meilleur Sochalien sur la pelouse vendredi, qui va parvenir à écarter le danger. Quoi qu'il en soit, au repos, les deux équipes sont à égalité un partout. La deuxième mi-temps va se jouer sur un but. Celui de Sochaux, c'est Crimot, qui est le plus dangereux des Verts. Le Marocain est à chaque fois à l'origine ou à la conclusion des actions stéphanoises. Mais Rust, le gardien sochalien, est toujours bien placé. Sur le banc de touche, on suit le déroulement du match Auxerre-Nancy à la radio. Auxerre a pris le large. Et dès lors, on accepte avec joie, côté Sochalien, de devoir faire des heures supplémentaires. Albert Rust, je crois que vous êtes content de ne pas être en vacances ce soir. Oui, c'est sûr. C'est sûr, on a atteint notre but, qui était de jouer les barrages. Bon, ben, maintenant, on est en plein dedans. Bon, maintenant, il va y avoir une semaine cruciale. Ça sera à nous de jouer. Sochaux, c'est un quart de siècle de présence constante en première division, ce qui en fait le doyen du foot français. Il reste deux fois 90 minutes aux Sochaliens pour préserver cette place parmi l'élite. Merci, Président.